Toujours en compagnie de la romancière, Catherine Cussé, à qui je présente Lisa Marie Marquès. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes ici dans ce studio pour faire le portrait pré-fame de l'invité, je l'ai dit, portrait inédit, le portrait de la célébrité avant sa célébrité. Oui, bonjour Catherine Cussé. On vous connaît, écrivaine, lauréate du prix Goncourt des lycéens. Vos livres sont traduits dans près de 18 langues, mais comment en êtes-vous ? Arrivez-la, revenons ensemble, en arrière, sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vous êtes née à Paris, une enfance joyeuse auprès de votre soeur Sophie et de vos frères Yves et François. À la maison, vous adoriez les arts créatifs, dessiner, peindre ou fabriquer des jouets, des meubles et des accessoires en carton pour les playmobiles de vos frères. Mais votre vocation, votre évidence, c'est l'écriture. À dos, vous aimiez écrire des histoires sur des jolis petits carnets, noirs et rouges, avec une belle écriture et ces histoires que vous imaginez faisaient le bonheur de vos frères. Catherine Cussé, à l'école, vous étiez une élève bavarde, parfois très bavarde, et ça a failli vous faire rater le bac. Ah bon ? C'est vrai ? Comment c'est possible ? Non, ça a failli me faire exclure de mon lycée juste l'année du bac. Donc, rater le bac. Lorsque je m'étais cassé le bras cette année-là dans un accident de vélo, je ne pouvais plus écrire, parce qu'on voulait faire d'autre que bavarder. C'est vrai que vous êtes bavarde, c'est vrai. Vous entrez finalement dans le très renommé lycée Louis-le-Grand, grâce à un coup de pouce de votre prof de dessin Madame Carrière, ça ne s'invente pas, alors que votre dossier avait été initialement refusé. Non, la honte ! Vous entamez alors des études littéraires, une prépa hypocagne, pour laquelle vous travaillez beaucoup en buvant du coca et en écoutant ça. Schubert, vous traduisiez les paroles de l'allemand au français. Vous parlez allemand ? Je le parlais. Maintenant, vous parlez anglais. Anglais, italien. Après votre prépa, vous intégrez Normalsup. C'est à cette période que vous partez en échange universitaire aux Etats-Unis. À votre retour en France, vous débutez votre carrière en devenant professeur à l'université, de Caen, avant de repartir de l'autre côté de l'Atlantique pour enseigner dans la prestigieuse université de Yale. Vous délaissez un peu la plume et c'est finalement un chagrin d'amour qui vous redonne l'envie d'écrire. Le cœur brisé, vous passez trois mois à écrire, jour et nuit, pour guérir de ce chagrin d'amour. C'était quel roman ? Et est-ce que vous avez été guéri ? Je ne suis pas sûre qu'on guérisse, mais par contre, ça permet de survivre. La blouse roumaine, c'était mon premier roman. Le manuscrit, vous l'envoyez à l'écrivain Philippe Solers, que vous aviez rencontré quelques années plus tôt et qui avait publié vos textes sur le marquis de Sade dans sa revue L'Infini. Votre premier roman est publié chez Gallimard. Ça marque le début d'une longue collaboration avec cet éditeur. Antoine Gallimard, le grand patron de la maison d'édition, a justement un message pour vous. Ma chère Catherine, il a suffi que tu me prennes pour un petit copain de ta soeur aînée pour que nos relations auteurs-éditeurs prennent un tour singulier. Un tour qui permet de faire le tour de la vieille dame qu'on appelle le mort. J'aime ton pouvoir de parler de la vie avec ses moments tragiques et ses petits plaisirs. Avec toi, le temps ne passe pas sans nous apprendre qu'il peut être féroce et tendre à la fois. Tu aimes tes proches, ta famille, tes amis et tes personnages possèdent cette force de vie qui t'anime. Crois bien que je suis heureux de te publier pour cela. C'est incroyable ce témoignage d'Antoine Gallimard. C'est quelqu'un de très très rare dans les médias. Bravo Lisa Marie Marquez de l'avoir fait parler. Bravo à vous d'avoir suité le fait qu'il accepte de parler. Mais c'est vrai cette histoire ? Je suis très touchée, très très touchée. Je le vois à vos yeux. Et vous pensiez vraiment que c'était le petit ami de votre soeur, Antoine Gallimard ? Non mais... Parce que je l'ai croisé en Bretagne. C'est un endroit insolite. C'était en 2002. Et je l'avais rencontré pour la première fois juste le printemps d'avant. C'était l'année de la haine de la famille. Et puis je suis en Bretagne. C'est la presqu'île de Creuson au bout du monde. Vraiment au bout des terres. Dans une boulangerie le 2 janvier 2002. Je sors de là après avoir jeté une galette des rois. Et il y a ce groupe de gens qui entrent. Et cet homme dans ce gros pull blanc. Je ne suis pas du tout physionomiste. Vous devez savoir. Et il me dit bonjour. Et il dit à sa compagne la haine de la famille. Je me dis mais qui est-ce ? Et tout le monde avait lu mon roman. Il se passait en partie sur la presqu'île de Creuson. Donc évidemment sur la presqu'île de Creuson. Tout le monde l'avait lu. Donc je n'étais pas étonnée. Mais je me dis bon ben il est plutôt mignon. Il est mignon. Il porte ce gros pull blanc. Il a l'air d'un marin. Et comme ma soeur vivait là-bas. Qu'elle avait une vie assez sulfureuse. Elle va être contente votre soeur d'entendre ça. J'ai dit ah ça doit être un ex de ma soeur. Donc oui c'est resté une chose assez drôle. Parce que surtout qu'il s'est beaucoup amusé Antoine. Et du coup une amitié aînée entre vous ? Une amitié bretonne. Il a une maison en Bretagne. Ce que j'ignorais évidemment à l'époque. Pas très loin de l'autre côté de la baie de Loire-Nenay. Et on salute votre soeur dont vous venez un petit peu d'exposer la vie quand même sur place. Sa jeunesse du moins. Sa jeunesse. Après votre premier roman vous décidez de vous consacrer entièrement à l'écriture. Pour ne jamais plus lâcher la plume. La suite on la connaît. Et moi je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquès.